Le sexe a été longtemps tabou, maintenant c'est le sentiment qui est devenu tabou. Pendant de longues années, on nous a fait croire que les jeunes n'écrivaient plus du tout, qu'on s'écrivait très mal, qu'on n'avait qu'un langage texto, qu'on ne communiquait plus qu'avec des émoticônes. Or, en fait, on ne sait jamais autant écrire qu'aujourd'hui. Les SMS, les mails, les discussions instantanées, les sites de rencontres, on est toute la journée amené à écrire. Et la vraie différence avec le texto aujourd'hui, c'est le rapport au temps, à l'instantanéité, qui crée des tyrannies. La tyrannie du vu, par exemple, est créée par l'instantanéité du numérique. Mais par contre, ce que ça apporte, cette instantanéité, cette réactivité, c'est du jeu. Il y a énormément de jeux dans la séduction, dans les sextos, permis justement par cette instantanéité, un peu un ping-pong comme ça, qui permet d'avoir des conversations qui sont extrêmement créatives et qui demandent d'avoir beaucoup de réparti. Ça me fait un peu penser à ce que disait Roland Barthes, qui disait qu'il y a une époque où le sexe était transgressif. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est transgressif, c'est le sentiment. C'est-à-dire que nous fait croire qu'il ne faut pas montrer ce qu'on pense, au risque de paraître faible, comme si c'était une tannée, en fait, d'être sensible et juste d'être expressif. Et que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes, il y a vraiment un combat pour remettre à égalité les deux sexes face à l'expression intime. On est tous égaux face à des valeurs aussi universelles que l'érotisme, le sentimentalisme, toutes ces choses, en fait, ce ne sont pas des valeurs genrées, ce sont des valeurs universelles.